et bonjour tout le monde bonjour youtube on se retrouve pour la suite de notre aventure sur pitch up simulator notre aventure notre gestion des clients et tout ça il ya l'air d'avoir un sacré monde qui se pose des questions quand même qu'est ce que vous voulez savoir madame kitty patate poulet pouvez vous m'aider bien sûr suivez moi alors je suis pas sûr qu'on en a encore des trucs au poulet la madame ah oui quand même ouvrez les yeux il ya trois produits dans le magasin on va attendre d'avoir un petit peu de soupe pour pouvoir qu'elle pourrait les pas satisfait pour pouvoir comment avoir de nouveaux animaux ici on va pouvoir avoir des tortues etc etc j'aurais peut-être dû le laisser en blanc le bac là bas mais bon ah ça va ils sont tous un peu intéressés par ça alors n'hésitez pas à acheter ça coûte cher ça coûte combien 196 euros à un panier moi alors moi je veux bien ça tu t'en sors toi sont pas trop chiants bon alors du coup voilà c'est de la gestion d'un d'un commande un magasin animalier donc d'une animalerie voilà donc bah moi et pour l'instant je gère rien je laisse faire et quand je pourrai je reprendrai peut-être d'autres employés etc etc pour l'instant on va attendre qu'ils achètent ça serait pas mal après faudrait peut-être deux caisses aussi par la suite voilà ils sont pas il n'y a pas trop la queue mais si lui va venir comment il va dépenser lui j'aimerais pas voir le patron derrière moi comme ça ok 200 balles non 200 balles ça sera ça de gagné ok 200 balles on a perdu de la thune c'est bizarre ah non ok il ya trop de monde à la caisse tu te débrouilles borisette je vais acheter qu'est ce que c'est ça c'est des souris vas-y achète une petite souris voilà elle est où où elle est ma petite souris ah elle est là elle est toute petite quoi j'espère quelqu'un va l'acheter 1 1 1 1 qu'est ce qu'ils voudraient d'autre aurait peut-être que je réapprovisionne bar peut-être pas ça faudrait que je rachète oui que je rachète non pour les pour l'instant n'a pas de poisson donc par contre pour les souris nourriture pour souris ça coûte cher ouais ajoute au panier quoi je peux pas pourquoi ça m'a pas mis ajoute au panier voilà ajoute au panier ça m'a fait quoi du coup dans mon panier ouais j'en ai trois ok nourriture pour souris il est peut-être une cage c'est que des cages pour lapin par contre pourquoi j'ai cliqué sur le lapin ou un bol web il y a quand même pas mal de trucs à vendre regardez tout ça tout sale transport pour lapin etc etc revient moi c'était plutôt la souris qui m'intéressait alors une cage comment basique pour l'instant ah quoi que celles ci sont sympas celle ci elle est sympa j'ai tout au panier ok donc une cage pour souris bol pour souris ouais on va faire ça on va faire ça maison pour souris peut-être pas en prendre huit hein on va en prendre deux panier est-ce que je peux payer mon panier ça achète là ou pas parce que ça commande ça commande je vais pouvoir peut-être passer ma commande moi ou je non je voulais pas le retirer je voulais enlever de la quantité mais vas-y commande on est complètement ruiné hein on est ruiné hein c'est quoi ce qui traîne mais vous jetez pas des trucs par terre hein j'attends mon petit livreur on va re-remplir non mais après là ça va monter assez vite avec ce qu'on a à vendre etc attention il y a un livreur qui arrive poussez vous il arrive il arrive il prend son temps mais ils sont pas très contents quand même les clients pourtant il faut dire que j'ai pas tout mais j'ai quand même pas mal de choses à vendre là quand même ça commence pour un petit magasin qui vient d'ouvrir bon là ça sera la bouffe en fait je sais pas pourquoi j'ai déplacé la bouffe tout à l'heure ici hein est-ce qu'il y en ait celle-ci voilà alors ici qu'est-ce qu'on va mettre à mettre des maisons pour souris voilà ici on va mettre les bols pour souris ici la cage pour souris à les cages pour souris très bien là ça sera tout ce qui est accessoires en fait hein ouais ouais là et ben encore des trucs qui tient au poulet c'est un peu le bordel quand même mon truc les cages pour souris je peux encore en mettre une en bas vas-y n'hésitez pas à acheter par contre ma souris elle encore là ou pas parce que j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ah ça va quand même il y a des trucs et ils ont acheté quand même des gros trucs je suis à moins 6 dollars pourquoi on m'a acheté combien il en a lui ah lui va nous remonter un peu la caisse je sais pas ce qu'il a acheté mais voilà 900 balles très bien monsieur merci au revoir bonne journée euh n'oubliez pas de n'oubliez pas les pauses sérieux tu veux prendre une pause vas-y vas-y fais ton truc et puis après je prends ta place si tu veux je vais essayer allez ils réfléchissent ils réfléchissent hop on a pour combien la dame 137 c'est tout c'est quoi ça c'est dégueulasse par terre là vous piétinez vous vous piétinez comment je fais pour nettoyer moi il me l'a pas dit le mec non non comment je fais pour nettoyer moi j'achète un balai je pense ça commence à être crade là les gars et elle elle prend sa pause ou jamais non euh interagir ah si je peux voilà non mais vous vous foutez un bordel monstre voilà hein vous arrêtez vos conneries éviter de glisser quand même ça serait dommage de perdre l'un d'entre vous vous rapporter de la thune c'est propre là tout est propre ça commence à se vendre tout ça hein c'est bien c'est bien c'est bien faire réapprovisionner tout ça par contre euh le truc c'est que ça coûte cher ouais le truc c'est que ça coûte cher va falloir que je rachète des trucs pour l'instant ça ça c'est vendu les petits bols pour souris faudrait quand même que j'achète des animaux non euh on avait quoi là il achète une souris nettoyer voilà on va acheter un lapin nettoyer voilà il est content puis là on a plus de sous hein ah ça part vite hein ça part vite mais s'ils achètent le lapin et tout ils sont chers non ils n'envoient pas le prix mais ça c'est pour mieux leur cacher le prix mais en vrai c'est cher c'est cher c'est cher alors qu'est-ce qu'on peut acheter encore justement pour le lapin euh ouais ça ça a l'air sympa 4 4, panier, passer la commande hop voilà ça on en avait pas des trucs pour le lapin hein hein vous parlez de quoi de mon magasin ? bah essayez d'en parler mieux que ça allez on se dépêche voilà hop ok euh qu'est-ce que je voulais faire du coup avec ça moi ? ah oui mettre de la nourriture pour les lapins là ici hein là c'est de l'assortiment hop voilà n'hésitez pas à acheter le lapin hein qu'est-ce qu'il a lui ? bol pour souris oui 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 viens bah oui oui viens viens avec moi d'ailleurs vous pouvez embaucher des gens euh ah y'en a plus ? ah si y'en a là voilà ok enfin j'embauche quelqu'un hein pour leur parler quoi candidat Mathéo vas-y viens service garde du corps non employé du coup Mathéo appeler définir la tâche alors lui il va être service client plutôt service client vas-y voilà et le salaire mais pas quand même toi ton salaire bah ça je peux pas le toucher ah si t'es trop payé toi t'es trop payé à rien foutre hop voilà 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 donc les employés c'est bon Mathéo il est où ? il va arriver normalement elle a pas pris sa pause elle ou si ? bon au temps ça elle a l'air plutôt contente je suis pas sûre mais n'hésitez pas à entrer c'est ouvert ah bah ça c'est Mathéo ça sérieux ça m'a décalé d'un coup il va faire le service client lui ah regarde la souris elle est sympa ma petite souris elle est mignonne ouais ouais n'hésitez pas à l'acheter voilà sa caisse elle est bien pour l'instant ça va l'argent remonte doucement la tortue fera qu'on l'achète aussi ça va vous en sortez vous ? ouais vous avez pas l'air très convaincu on va attendre hein ça va rentrer à force oui j'attends derrière la caisse j'aime bien regardez le dragueur là-bas fais pas semblant toi tu lui disais rien il y a plutôt intérêt qu'elle l'achète du coup il était en train de draguer la cliente lui ça monte pas plus que ça la thune pourtant il y a de quoi les trucs au poulet de chat il en reste que deux il en reste que deux mais bon j'espère qu'ils vont venir acheter des trucs quand même au moins mes petits lapins et tout ça là regardez non ? je les achète cher ça doit coûter cher ah ils savent pas trop quoi acheter ah elle va venir elle a acheté un truc elle ah bah quand même qu'est-ce qu'elle a acheté un panier ouais ça va je sais pas combien ça coûte mais ça va remonter à 113 ah deux paniers bah c'est bien finalement il a bien fait de la conseille trois paniers mais vous avez combien de chiens madame ? certainement trois ou alors elle veut faire des pièces partout pour le chien oh du coup elle nous remonte les caisses elle a un très bien mais bon très bien on va peut-être mettre plus de nourriture et tout ça je pense que c'est ce qui se vend le mieux que les paniers et compagnie quoi le truc c'est pour la nourriture ouais il va où l'autre là-bas dans l'autre repos ? qui lui a demandé ? je vais acheter du coup de la nourriture et des trucs pour animaux quoi c'est quoi ça ? non c'est les employés pour les chats du coup la nourriture peut-être ça qui coûte plus cher mais pas tellement en acheter plus que ça quoi ça coûte une blinde en vrai je me fais pas une marge assez grande je sais pas mais je les vends pas à prix coûtant j'espère bah si en vrai parce que je crois que je les achète sans bah non je les vends sans mal je fais une grosse marche quand même donc admettons que je prends ça au bœuf voilà je vais être ruinée oui non ah le chat hop ça je vais en prendre deux et au saumon panier mais il faut que j'arrête de faire ça non mais c'est un toc donc ça deux ça deux panier commande quand même on va s'en sortir ah c'est un peu vide là pourquoi il y a personne ah parce que le magasin est fermé c'est la nuit non mais c'est pas la nuit pourquoi le magasin est fermé ah peut-être revendre certaines étagères peut-être pas mettre 50 000 trucs là dessus on va se contenter du peu ça celle-là pour l'instant elle sert à rien par exemple elle sert à rien celle-ci personne va y aller et là je vais mettre deux présentoirs je vais faire ça vous rentrez chez vous du coup si le magasin est fermé question vous pouvez rentrer chez vous voilà hop au revoir merci bonne journée toi je vais peut-être te virer finalement tu me coûte cher pour rien question vous êtes licencié ouais non mais si ouais ouais au revoir ouais non mais c'est bon tu me coûte cher pour rien toi tu me coûte cher pour rien et du coup alors je sais plus où c'est mais comment j'ai fait marge on va faire du 125 on va faire une marge comme ça ok là non c'était où mon truc magasin non communauté publicité je sais plus où c'est entrepôt pas du tout ah c'était où non c'est bien mais je veux faire mon entrepôt moi je sais plus où c'est à chaque fois marge non ah c'est dans magasin à chaque fois j'y vois pas magasin mode construction les copains ok ça si je supprime on gagne la thune ou pas euh non non ça je veux plus poubelle ça m'a pas remboursé ah ah si ça rembourse hop ça sert à rien tout ça pareil là celle-ci pour l'instant on s'en fout on va mettre un présentoir là un présentoir là ah faut qu'on se refasse un peu de thune parce que là ok pour ce qui est de la couleur je vais changer ça me désole je trouve pas ça très beau finalement non mais bon faut quand même être réaliste à un moment donné hop couleur donc papier peint on va pas toucher si papier peint est-ce qu'on peut le supprimer le papier peint on peut pas on peut pas supprimer le papier peint si je mets en rose c'est peut-être plus doux ouais non finalement je vais le faire en rose mon magasin faut que ça ressorte hop le mur noir on peut le laisser c'est pas gênant allez faut que les étagères et tout ressortent dessus parce que sinon c'est pas super beau oh puis c'est plus sympa comme ça ok magasin fermé toujours du coup je vais quand même faire la peinture je vais quand même faire que là ça ressorte genre je peux pas appliquer s'il y a de la peint du papier peint c'est ça qui me désespère ah si ah pas mal hop le présentoir hop voilà on fait ressortir un peu les choses quoi parce que sinon non le plafond non 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 les meubles on va les laisser comme ça quoique je mettrais bien quand même en blanc là ah je sais pas non en noir noir ça ressort mieux présentoir pareil la caisse on la laisse comme ça ça le machin on le met en noir 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 ok ça c'est bon bon pour l'instant ça va en vrai qu'est-ce qu'on a dans rien j'aurais bien mis deux caisses mais je sais pas si ça ira plus vite non non on va racheter du stock ok 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 bon de toute façon pour l'instant c'est fermé comme ça comme ça on va bien il virait de là voilà alors on va refaire correctement voilà réapprovisionner ça déplacer par là ah j'ai tout retiré bon on remet les chats en haut poulet hop des chiens là en fait non je suis bête je dois faire une étagère chien une étagère chat ouais on va faire comme ça déplacer vers un stockage et là on va faire les chiens voilà les chiens là les chats là les lapins les souris on les mettra avec les lapins je pense du coup est-ce qu'il y a moyen d'acheter des trucs donc pour les chats les chiens les lapins les poissons peut-être on n'en a pas des poissons on peut pas en vendre des poissons bizarre euh non revient donc pour les chiens qu'est-ce qu'ils ont d'autre euh les jouets les brosses la bouffe celle-là elle coûte un peu plus cher ça on va en prendre deux ça on va en prendre deux ça on va en prendre deux ça sera pour les chiens euh on revient les chats du coup euh on va prendre le poulet on va prendre ceux-là ça on va prendre plus de place hein euh les accessoires peut-être un petit peu non euh brosse pour chat une seule brosse pour chat le truc c'est que ça prend toute la place je vais les mettre là-bas dedans mais une seule euh pour les chiens pour les chiens hop une laisse euh bol pour chien bol pour chien voilà ça c'est déjà pas mal panier commande ça coûte cher ça coûte cher à chaque fois putain t'es triste nettoyer voilà t'es moins triste là enfin très vite euh oui nettoie très vite je sais pas comment ils se démerdent mais voilà t'es content ça va tellement vite j'ai rien fait euh bof t'es pas t'es pas très content tu seras plus content caresse un petit peu voilà gentil bestiole gentil bestiole voilà c'est bon pas abusé non plus hop toi c'est sale ton truc non bah écoutez magasin fermé il est quelle heure là 20h on va peut-être rentrer nous on va peut-être rentrer chez nous euh on peut pas rentrer chez nous mais je cherche passer la nuit allez c'est parti bon j'espère que ça leur plaira plus là maintenant alors ça c'est pour les lapins donc les chats c'est parti les chats c'est ça au bœuf hop les chiens j'avais pas pris ici doggy machin doggy hop voilà ici on va mettre des trucs pour chien bol pour chien bol pour chien j'ai que ça les bol pour chien ici on a rien à placer ici pourquoi genre je peux pas placer j'avais pas acheté des trucs pour chat peut-être pas non bah non qu'est-ce que j'ai j'ai plus rien non non comment je sais ce que j'ai dans mon entrepôt d'ailleurs entrepôt j'ai tout ça dans mon entrepôt il faut que je les place tout ça pourquoi je peux pas ah il faut un présentoir où ça s'accroche regardez présentoir où ça s'accroche d'accord étagère normale alors bah ça je pourrais les poser lit pour chien je pourrais les poser je sais plus où mais ouais d'accord ah bah j'ai plus de sous pour une étagère attendez attendez votre construction pendant qu'il n'y a personne est-ce qu'il y a des étagères non étagères pas du tout alors pas du tout c'était où traditionnel c'est où les étagères c'est où les étagères où ça s'accroche celle-là étagère accrochée 500 balles ah ouais ils se font pas chier pour l'instant on peut pas alors ce que je vais faire c'est ouvert le magasin d'accord je peux pas encore si ouvrir on est en retard on a du retard lit pour chien ouais mais comme c'est pas les mêmes ça va pas vouloir je sais pas pourquoi ça veut plus placer approvisionner non approvisionner non voilà il y en a un arbacha bah je vais le poser là hop placer ah ok placer et ce qui est dommage c'est que je puisse pas placer les petits trucs quoi et là du coup pourquoi j'ai pas pu poser mes sacs ils sont trop gros les gros sacs de bouffe pour chien peut-être c'est qui lui où sont mes vendeurs là j'en ai plus qu'une normalement mais il y a rien là-bas au fond c'est pas la peine d'y aller je sais pas où est ma caissière mais bon on va laisser les gens arriver c'est pas grave pourquoi ils se posent une question au fond là-bas dans le mur ouais viens 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 doggy délis machin c'est d'être par là elle arrive à ma caissière elle est en retard là non madame j'aime pas faire son boulot ouais arrête de te poser une question petit machin ah non non j'avais j'avais attends attends ah bah fout le camp excuse moi je me suis gouré de hein de gîtes délis poulets bien sûr voilà bien par là mais j'ai pas appelé mon employé c'est pour ça qu'elle est pas venue faut les appeler le matin ils oublient qu'ils travaillent non employé bah viens ouais parce que ce serait bien quand même que tu viennes travailler hein satisfaction bof parce que t'es mal payé mais pour l'instant attends que le magasin est mieux arbre à chat oui c'était devant vos yeux si personne l'a pris c'est là ah arbre à chat comme ça là voilà oh ça va ils sont plutôt contents je vais nettoyer le sol excusez moi vous piétinez là voilà ok bon ma vendeuse est là ah pas vraiment de nom Hunter ils sont plutôt satisfaits est-ce qu'ils vont acheter des trucs ça serait cool qu'est-ce qu'il va acheter lui ouais bon quoi que ça fait un peu de thunes permettra peut-être de poser mon étagère problème c'est qu'il faut que je vire tout le monde si je pose l'étagère donc c'est pas aujourd'hui qu'on va la poser quoi pourquoi elle se pose une question elle encore oui je sais pas si on reste mais venez quand même venez quand même d'ailleurs hier elle j'ai travaillé dans une animalerie moi au cas où moi c'était pas comme ça je m'en sortais mieux ok voilà vous êtes contente très bien je sais pas pourquoi je vous raconte que je vous raconte ma vie mais ça me fait penser à ça c'était moins le bordel les gens étaient moins sales voilà là c'est des crados avec leurs pieds peut-être que j'achète des trucs pour qu'ils s'essuient les pieds mais bon est-ce qu'ils vont le faire bon on espère que ça va se vende ok bah on va pouvoir s'acheter pardon un poisson ouais je vais juste en prendre un ça suffira regardez comme il est beau voilà bah achetez-le je sais pas combien il coûte il coûte combien il a un prix sur ce truc il a pas de prix mon poisson je pense ça se fait ça nourrir pourquoi il vaut rien mais ça se trouve pour eux c'est pareil en fait ils sont peut-être pas au bon endroit les gens peuvent peut-être pas les acheter si on les met pas au milieu c'est peut-être ça qui gêne je vais pas virer tout le monde encore si on va peut-être décaler qu'ils puissent acheter nos poissons et nos machins voilà bah on va refermer le magasin alors ça c'est un peu chiant par contre fermer hop madame ça c'est chiant aussi toi tu peux rentrer chez toi gestion on doit se dire il est chiant le patron il me renvoie il me rappelle il me renvoie il me rappelle ouais non mais bon y'a pas de haut là ah si monsieur bah attendez qu'est-ce qu'il veut m'interagir bah je veux bien mais je peux pas alors attend est-ce que le magasin est fermé monsieur attendez donc ça hop voilà je te le fous dans le sac voilà il faut que tu me payes ok très bien prends ça du coup faut que je rentre combien 13-10 c'est 10 centimes ça non c'est 10 13 allez y'a pas de 1 13 voilà tiens c'est bon je peux pas poser sur le tapis tiens tiens ah si c'est 13-10 ce qu'il te faut tiens oh il va me gonfler lui je vais lui jeter quelque part je peux pas annuler en plus je vais pas lui rendre 13-20 alors que tiens il m'a fait bugger le jeu ce con non tiens je te rends de l'argent file ah je suis bloqué oh c'est nul je peux même pas faire échappe là dedans tiens 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 j'essaie de cliquer partout si des fois il veut bien partir avec l'argent tiens je te le fous dans la tête non ah ça a bloqué quoi bon bah écoutez ce sera le mot de la fin n'hésitez pas à marquer bloqué tant pis en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo merci à tous ceux qui le regardent jusqu'à la fin je vais voir si je continue un petit peu ce jeu dites moi si ça vous plaît ou non dans ces cas là mais ce qui est chiant c'est que là on est bloqué il va falloir que je rachitte que je fasse que je rachitte que je fasse alt f4 parce que sinon je pourrais rien faire mais du coup je sais même pas où ça va reprendre si on reprend la partie c'est à cause de lui là avec sa tête bloqué les amis allez tchou voilà 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 les amis cette vidéo touche à sa fin merci à tous de l'avoir regardée si vous aussi vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne c'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros ça vous offre certains avantages sur les autres et en plus vous me soutenez vous soutenez cette chaîne donc si vous aimez mon contenu si vous aimez mes vidéos si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue bouton rejoindre n'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like de commenter et de vous abonner je réponds à tout le monde c'était Lee et on se dit à bientôt et tchou et on se dit à bientôt et on se dit à bientôt